coucou un grand bonjour un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne mes amis férus de tarot et d'oracle on va donc découvrir les énergies à venir pour vos signes solaire ascendant lune et vénus j'espère que vous allez très très bien se retrouve de suite ciao ciao coucou un grand bonjour mes amis béliers un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne amour et lumière tarot c'est parti pour les premières canalisations du mois de juillet 2024 découvrant tout ceci pour vos beaux signes solaire ascendant lune et vénus oh oh mais c'est pas trop mal tout ça alors dans le dos de deck déjà j'ai un signe des sagittaires je vous donne les signes qui veulent se montrer dans ce premier tirage ce peut être des personnes qui gravitent dans votre entourage proche comme des ascendants des lunes ou des vénus dans votre thème natal donc oui je disais le signe des sagittaires le signe des poissons le votre signe le signe des béliers et le signe des capricornes pour l'instant se sont montrés alors dans le dos de deck on a et bien l'équilibré c'est la tempérance c'est la carte des sagittaires ici il peut y avoir des projets qu'est certains béliers ou qui travaillent déjà en équipe ou en association en partenariat commercial le conseil quand même bien sûr à part d'être dans la voie du milieu l'équilibre un peu comme le yin et le yang et toutes ces choses là c'est aussi et bien de s'ouvrir aux autres en fait et de savoir accepter le conseil des autres parce que ensemble on sera plus fort donc ça ça appliquera à certains béliers surtout ne vous conditionnez absolument pas avec ces lectures de tarot et d'oracle ce sont des canalisations collectives et générales prenez ce qui vous fait du bien ce qui résonne en vous et le reste laissez le aller donc on a ceci puis on peut nous parler aussi d'un nouveau cycle amical mais comme c'est suivi du pendu il pourrait y avoir eu une petite friction ou une réflexion au sujet d'une amitié aussi il ya peut-être aussi l'attente de certaines communications que ce soit dans une sphère professionnelle personnelle parce que tous les béliers qui vont cliquer sur ma vidéo ne vont pas être actifs il y aura peut-être des béliers qui ne travaillent pas qui sont à la retraite et toutes ces choses là donc extrapolez le à vos situations et vie bien différente voilà donc ça c'est le dos de deck je vais le mettre ici et on continue avec cette première roue de lecture alors dans vos énergies pour certains d'entre vous il ya comme bien beaucoup d'intuition le fait d'avoir à faire car la petite voix de notre âme de faire attention aux rêves aux synchronicités mais aussi bien sûr c'est l'inconscient en fait la lune c'est le fait d'avoir peut-être à affronter ou de devoir pour notre meilleur bien il faudrait pouvoir accepter certaines situations qui en fait ne sont pas encore assimilés complètement il peut y avoir aussi des peurs des doutes des insécurités et quelque chose derrière le voile donc quelque sphère que ce soit peut-être avez vous des secrets au niveau sentimental peut-être aussi avez vous été floué ou trahi par une personne dans une relation triangulaire vous voyez toutes ces choses là mais on en est vraiment aux prémices de la lecture donc on va continuer on va voir un petit peu ce dont nous parlent toutes ces canalisations ça joue que c'est quand même l'affaire professionnelle donc je pense qu'il ya des questionnements il ya le fait de ne pas se sentir peut-être à sa place dans la sphère professionnelle et de vouloir générer un nouveau départ et à ce nouveau départ ici le rêveur d'ailleurs la carte vous le dit vous voyez le petit laïus là je sais pas si vous l'appréciez mais c'est marqué un nouveau départ faites vous confiance ignorez vos peurs et lancez vous justement ça contrecard complètement l'énergie de peur de doute et d'insécurité de nébulosité de manque de discernement et de clarté que peut nous amener la lune donc voilà c'est sûr qu'il faut quand même bien réfléchir avant de prendre un nouveau départ peut-être avoir une espèce de stratégie mais il faut quand même aussi se lancer sortir de sa zone de confort et balayer ses peurs parce que qui ne tente rien n'a rien donc pour faire simple au niveau professionnel et financier je vois un nouveau départ un nouveau commencement ici surtout qu'en plus c'est jouxté par l'énergie votre énergie un du signe des béliers entre autres une des cartes qui vous représente le magic man la magic woman et pour moi c'est des nouveaux projets qu'ont certains béliers dans la manche actuellement donc un nouveau départ au niveau professionnel on vous demande de faire focus sur la confiance en soi très très important pour pouvoir atteindre vos objectifs avec cette énergie et puis surtout d'être dans l'action en fait c'est une une carte d'action de foi de confiance et d'action donc des nouveaux projets dans la vie professionnelle et financière de certains béliers ou peut-être pour ceux qui ne sont pas actifs des projets personnels vous avez envie de mettre en route quelque chose de nouveau et c'est plutôt bien augurer surtout qu'en plus nous avons la roue qui suit et qui nous amène cette vélocité bien le magicien au niveau émotionnel et bien nous parle peut-être d'une personne qui soit auprès de vous avec qui une très bonne communication quelqu'un qui est assez astucieux astucieuse et intelligent intelligente communicatif peut-être même un peu extraverti et puis sinon et bien pour les célibataires ça peut nous parler d'une rencontre une nouvelle rencontre de façon tout à fait inattendue pourquoi pas dans un nouveau départ professionnel justement puisque ça joue cette sphère donc des nouvelles rencontres possibles au niveau un petit peu comme ça inattendu peut-être que vous l'avez déjà rencontré cette personne et que justement c'est une relation tu ou caché aussi dans la surprise et le conseil du tarot nous avons la roue de fortune la roue du karma c'est une période de chance d'opportunité qui s'ouvre et s'offre à vous il va falloir savoir les saisir ces opportunités concrètement ça peut nous parler de déménagement et justement au niveau professionnel c'est peut-être tout à fait possible des des mutations des déménagements des expatriations toutes ces choses là et des voyages en général mais remarquez on est en période de vacances donc bon ça ça paraît aussi logique peut-être même certains béliers songent à changer de voiture ou acheter une voiture il n'y a pas longtemps mais en tous les cas cette roue de fortune et cette roue du karma nous amène cette bouffée d'air pur comme notre rêveur ici et vous amène sur un nouveau commencement dans votre vie qui va vous amener de la fraîcheur un nouveau départ ou la fin des retards vous dit cette carte des progrès soudains ou inattendus un changement très positif dans votre vie donc très très bien mes amis ici il y a quelque chose d'important qui va se passer et qui va donner eh bien un beau changement dans vos vies et je pense que vous allez savoir le générer ce changement quelle qu'en soit la sphère donc parfait allez on découvre le deuxième tirage de tarot bien alors dans le dos de deck nous avons un 5 de denier donc ici il y a peut-être une carence une carence affective ou même financière il y a peut-être justement le fait de vouloir changer son emploi ou d'aller vers un poste qui soit mieux payé en fait une amélioration de votre statut professionnel et financier parce que vous passez par des difficultés vous êtes encore ici et vraiment il faut absolument manifester dans la matière ce que vous désirez parce que vous en êtes capable mes amis béliers bien évidemment là il y a des signatures de contrat très clairement alors attendez hop je mets le dos de deck ici vous voyez l'as d'épée c'est un nouveau commencement ce sont des bonnes nouvelles comme tous les as et ici on vous demande la clarté le discernement qui recouvre justement la lune ce possible manque de clarté justement donc là on vous demande d'être dans la logique il va y avoir peut-être quelque chose à décider à trancher il faut absolument retrouver sa clarté sur ce qui vous occupe actuellement quelle qu'en soit la sphère en fait mais aussi ça nous annonce des signatures de contrat et ici j'ai une reine d'épée qui me dit la même chose bien sûr ça pourrait nous parler aussi d'une personne qui soit auprès de vous dans la sphère professionnelle ou qu'une femme qui serait même peut-être d'un signe d'air balance verso ou gémeaux eh bien ou une association avec vous parce qu'on a vu que cette possibilité au niveau professionnel ou que ça vient ce nouvel emploi de la main de cette femme mais il y a des signatures de contrat et on aura besoin de décider de trancher avec clarté quelque chose pour d'autres un roi de couple dans votre sphère émotionnelle générale donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà un ami, une amie, quelqu'un de la famille avec qui vous avez de bons rapports une très belle entente, ça pourrait être un signe d'eau, poisson, scorpion ou cancer et c'est une personne qui est experte, c'est un roi donc c'est vraiment le maître des émotions, le maître de l'eau et c'est magnifique parce que c'est une personne qui est dans l'empathie qui est assez magique aussi c'est peut-être aussi des béliers qui songent à faire une thérapie ça pourrait être cette nouvelle personne que vous rencontriez à moins que ça représente des énergies de votre autre ou les vôtres si vous aviez un signe ascendant, lune ou vénus dans ces signes-là il y a un 5 de coupe qui m'indique ici qu'il y a eu une déception une déception, une carence affective je pense qu'il s'est passé quelque chose ici et il y a un changement qui en découle de cette expérience qui est difficile pour vous la roue est là pour vous changer de cycle et vous faire repartir sur quelque chose de nouveau alors bien sûr ça peut être au niveau professionnel mais comme émotionnel et sentimental il faut absolument avec cette énergie remonter la vibration apprendre à cultiver la pensée positive être dans les actions positives, les paroles et les pensées bien évidemment et puis surtout ne pas faire focus sur tout ce que vous avez perdu ou que vous n'avez plus et que vous voudriez avoir il faut faire focus sur tout son contraire c'est-à-dire être dans la gratitude de tout ce que vous possédez actuellement ça c'est très très important donc très bien, on découvre le troisième tirage superbe signe de la balance ici qui s'est monté dans le dos de deck de montrer pardon dans le dos de deck donc effectivement des signatures de contrat peut-être des procédures en justice mais ici je sens plutôt des signatures de contrat et vous allez être contacté par un DRH où il y a quelqu'un, il y a des communications qui arrivent à ce sujet à propos de papier à signer rapidement très bien qu'est-ce que vous êtes ressorti ici cette fois sous le signe de l'empereur d'accord, qu'est-ce que j'ai d'autre ? c'est tout comme arcane majeure donc là il y a clairement des béliers ou qui sont auto-entrepreneurs qui sont à leur compte ou qui ont un poste à responsabilité ou qui vont derrière tout ça justement et qui veulent effectuer ce changement pour améliorer leur situation parce que dans la situation actuelle que vous avez et bien vous dites stop il y en a marre ici il y en a un petit peu marre vous êtes courageux, vous avez beaucoup lutté en tous les cas vous êtes ancré, vous êtes bien planté je n'en doute pas et c'est toujours positif les bâtons parce que c'est quand même l'action et la motivation et effectivement il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici au niveau professionnel ou un projet vous voyez un projet de vie, un projet personnel il y a quelque chose qui vous tient à cœur mais comme c'est tombé dans la sphère émotionnelle et sentimentale et bien là vous tombez amoureux mes amis vous êtes peut-être tombé ce fait peu je vous en ai parlé tout à l'heure mais là vous vibrez il y a quelqu'un ou qui va se déclarer à moins que ce soit vous mais il y a quelque chose ici qui est très tendre en fait et beaucoup de sentiments et de pureté on va dire dans ce sentiment je sens surtout qu'en plus dans la surprise du tarot où vous voyez nous avons ce bel as de coupe ce bel as de coupe qui est la naissance de quelque chose bien sûr c'est aussi des indices de fertilité, grossesse et naissance pour vous-même ou pour votre entourage proche donc il y a tout ça mais c'est surtout une nouvelle rencontre dans la véracité des sentiments et puis sensuel aussi mais vrai en fait avec sincérité donc bien sûr c'est aussi valable pour ces nouvelles rencontres une relation existante qui peut être très connexe et comme telle comme cette nouvelle relation pour les célibataires qui pourrait rentrer dans votre vie donc c'est superbe on continue alors dans le dort de deck vous voyez je vous disais faites focus sur ce que vous avez soyez dans la gratitude vraiment valorisez ce que vous avez et là effectivement on vous demande de vous accrocher aux choses simples et ordinaires c'est là où sont les plus grands bonheurs la fuente ici c'est une carte très très positive qui nous parle et bien de votre essence de votre lumière et de votre force mes amis et vous êtes guidé en plus vous êtes guidé donc il ne faut rien lâcher absolument pas là on nous parle de votre maturité de votre sagesse mais aussi de certaines récoltes vous allez pour certains d'entre vous récolter des choses que vous désirez ça arrive mes amis au niveau professionnel et financier il y a quelque chose indéniablement en équipe groupale ou bien en association en partenariat commercial toutes ces choses là ce qui a popé tout seul et bien c'est soltar alors soltar c'est le lâcher prise vous avez besoin de lâcher prise voilà ça va ramener de la fluidité et aider les énergies à rester dans la positivité ça c'est important il y a quand même des réflexions comme une introversion ici existencia sur le but de votre vie et le rumbo de votre vie vers où ça va qu'est-ce que il y a beaucoup de questionnements avec cette énergie pour moi je le sens ça m'arrive tous ces questionnements des béliers donc c'est bien je vous félicite parce que c'est très important de s'éloigner du brouhaha et de réfléchir avec notre être profond sur la direction de notre vie ce que l'on désire vraiment ce que l'on ne veut plus ça c'est bien ça nous aide à retrouver cette clarté pour avancer voilà il faut être proactif mes amis soyez dans l'action ne vous bercez pas d'illusions bien on prend le power of love ah oh des conflits ruptures donc à cause d'un triangle amoureux une troisième personne je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure donc bien là ça ressort très concrètement où c'est passé où c'est actuel parce que voilà c'est là c'est là la sexualité donc des rencontres des relations passionnées et sensuelles il y a eu des mensonges c'est connexe avec ce que je viens de vous dire il y a une relation qui n'est plus et qu'il faut oublier qu'il faut laisser aller parce que ce n'est pas pour vous et il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps car nous avons l'énergie du retour allez on continue avec le grand oracle de l'amour ah ben oui super vous allez retrouver votre harmonie il y a l'étoile ici c'est l'espoir donc il faut garder la foi il y a peut-être bien des cœurs en guérison après des trahisons et des séparations c'est évident que toutes les ruptures et cassures à quelques niveaux que ce soit et bien nous affecte bien évidemment et puis en plus ça change notre routine et voilà c'est pas du tout facile donc il faut absolument garder l'espoir la foi pour aller de l'avant et vous atteindrez vos objectifs l'harmonie reviendra mes amis pour ceux qui l'ont perdu bien sûr sinon beaucoup d'harmonie pour les autres là il y a les projets qui sont sains et saufs vos projets en général et vous allez construire un nid pour certains d'entre vous surtout qu'en plus il y a quelqu'un qui arrive et qui s'engage à moins que ce soit vous qui teniez ce crayon dans vos petites menottes et que vous vous engagez à aimer une personne il y a bien cette belle rencontre et le fait de tomber amoureux ça va recouler sec ici et pour d'autres bien sûr il y a cet échec amoureux où vous vous sentez en échec il faut absolument remonter le champ vibratoire et balayer ceci c'est important de façon à ne pas exercer plus de blocage à ce niveau là on va demander un petit message à l'oracle des anges dans le dos de deck la pensée globale tu as été encouragé à déployer tes ailes amis béliers pense à sortir des sentiers battus tu es un citoyen du monde ouvre ton regard imagine le monde à l'intérieur de ton cœur embrasse-le entoure-le d'amour que cela soit et cela sera déployer ses ailes c'est le rêveur c'est ce nouveau commencement cette bouffée d'air pur ce cycle qui commence que vous désirez et qui arrive à vous magnifique le lâcher prise soltar on en a parlé cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus repart à zéro lâche tes exigences il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu ce nouveau chemin va apparaître voilà le lâcher prise dans toute sa splendeur mes amis béliers découvrons ce que le keeper a à vous dire effectivement il y a peut-être eu des béliers qui ont perdu une personne et dans ce cas j'en suis vraiment sincèrement désolée une personne me dit-on qui serait décédée à cause d'une maladie ici on m'envoie ce message c'est même peut-être quelqu'un de très jeune bien allez on continue avec l'oracle de la lunologie insuffler de l'amour dans la situation il va y avoir une situation où vous aurez besoin d'insuffler de l'amour le signe des versos et de la vierge se sont montrés vous êtes suffisamment bien valorisez-vous et aimez-vous mes amis aimez-vous ça commence par là bien oui effectivement de la tristesse de l'amertume et le vide il pleut sur mon cœur ici alors l'amour avec un grand A rien que ça donc des histoires d'amour merveilleuses mais aussi des nouvelles rencontres mes amis amour union accord parfait même peut-être on resserre les liens on va se paxer toutes ces choses là avis de recherche il y a bien des béliers qui recherchent l'amour et qui l'attendent qui sont dans l'attente de quelque chose et puis une chouette à lunettes qui nous parle d'apprentissage de connaissance et de sagesse ça représente aussi votre sagesse et votre maturité mais il est fort possible que ces nouvelles voies ou ces nouveaux départs vous ayez à vous former ou que vous avez l'intention de faire une formation une capacitation toutes ces choses là donc très très bien et puis il me faut plus de noisettes je vous le disais tout à l'heure il y a peut-être une carence au niveau financier vous voulez vraiment changer de poste pour avoir un meilleur salaire bien évidemment finance et économie il y a le petit écureuil ici donc surtout gardez les pensées positives et ne bloquez pas l'abondance dans votre vie c'est important alors on va demander un message au petit oracle de la mission de vie et foi en toi tu es créateur créatrice tu es puissant puissante tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur terre c'est le moment de te positionner en tant que leader ressens une solide confiance en toi très très important et je vous en ai parlé pour aller au bout de vos projets et sortir vainqueur de tout ceci fais-toi confiance vous voyez c'est bien les mêmes messages décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis à tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et et foi ça résume très très bien les messages que je vous ai fait passer là vraiment c'est top on va demander à ce petit oracle un autre message guéri guérisseur guérir vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante alors il y a peut-être des béliers qui travaillent dans les soins que ce soit holistique ou plus classique la médecine les ATS les infirmiers bien évidemment et sinon vous êtes vraiment entouré d'une énergie apaisante et puis l'automne en cette saison tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons on n'en est pas loin de l'automne ensuite j'avais le fils un fils s'il y a des grossesses et des naissances dans votre entourage ce pourrait être un petit garçon ou pour vous-même bien évidemment et voyez ces suivis de demander ce que vous voulez faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin magnifique demandons maintenant aux licornes magiques le rire vous avez besoin d'un bon rire ça vous fera lâcher prise et ça vous fera du bien il y a des béliers ici qui ont des animaux qui ont une connexion spéciale avec les animaux bonjour et adieu quelque chose va changer dans votre vie c'est évident on a les nouveaux commencements on a la roue de fortune la roue du karma qui est là de très belles énergies vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux mes amis magnifique je vais maintenant conclure cette canalisation avec un dernier message de vos guides il y aura une décision un choix j'ai la possibilité de prendre deux chemins différents dans ma vie en général dans la vie en général je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit mais avec des expériences différentes et oui nos choix déterminent ce que nous allons vivre bien évidemment nos actes nos pensées et nos paroles aussi d'ailleurs alors là un archange c'est montré et pas le moindre l'archange Gabriel vous accompagne c'est la carte numéro 30 que je vais vous développer vous lire à l'aide du petit livret l'archange Gabriel m'assiste dans ma création j'ai un véritable talent artistique magnifique je prends le petit livret hop si j'arrive à l'attraper et je vais vous développer le message complet que vos guides veulent vous envoyer lorsque l'archange Gabriel entre dans ma vie il me révèle que la créativité est très présente en moi je peux enseigner mes connaissances aux autres que ce soit l'écriture la peinture la danse je peux utiliser tout ce qui me plaît tant que je crée si je tire cette carte c'est que je suis prêt je suis prête à révéler mon talent aux yeux du monde entier aujourd'hui je comprends cette créativité qui m'anime et je fais appel à l'archange Gabriel lorsque j'en ressens le besoin je demande à l'univers de m'aider à développer ma créativité cher Anne Bélier le monde a besoin de ta création afin que tu l'illumines la phrase qu'il vous envoie est je laisse s'exprimer ma créativité donc super allez c'est parti on dessine on peint on danse que sais-je il y a tellement de passion et de talent et de hobby que vous avez de quoi faire donc c'est magnifique ça a été un vrai plaisir de passer ce moment et partager surtout ces énergies avec vous cette canalisation pour vos signes solaires ascendant l'une Vénus est maintenant terminée pour le mois de juillet 2024 n'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu et en attendant mes amis déliés je vous souhaite le meilleur de tout cœur et vous fais des gros bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501